Et bienvenue à tous et bienvenue sur Grand Peace Online, nous sommes de retour. Et pourquoi nous sommes de retour ? Eh bien parce que j'avais envie de resister le jeu, voilà tout simplement. Et donc nous sommes aujourd'hui à Arlong Park, la dernière fois que j'avais arrêté la série, on était au Baratier, donc j'ai fait deux îles, Baratier et une île avec des singes, et nous voilà ici. Donc, alors premièrement, pourquoi j'avais arrêté le jeu ? En vrai je vais expliquer très rapidement. En fait le système d'endurance me fatiguait, le fait que à chaque fois que je suis dans une compétence, ça consomme de dingue et ça prend 5 ans à régénérer, voilà comme ça exactement. Je pense que le jeu serait 300 fois mieux sur ce système d'endurance si on pouvait juste spammer comme si on était réellement dans One Piece. Et puis le jeu était bon assez loin à farmer et surtout très très dur, c'est un peu le Dark Souls des One Piece en fin de compte. Et du coup, tout ça plus le fait que j'avais pas beaucoup le temps pour faire des jeux de farm, ça m'a un peu découragé. Attention alors c'est lui il va venir me bolosser, mais on s'en occupe. Mais du coup voilà, j'ai pas un petit peu XP quand même, j'ai le niveau d'armes pour apprendre le Chichi Son Son. Le truc c'est qu'il me faudrait plus de fric pour aller apprendre la technique. Oh là là, par contre, regardez un combo d'un ennemi, ce que ça m'a mis comme dégâts. Je prends deux combos, je suis mort. Quand je vous disais que c'était Dark Souls, c'était pas une blague. Hop. Ok, on va faire des petits enchaînements. Allez, il est l'heure de mourir. Nickel, voilà, on en a tué un, vous voyez il faut en tuer 10. Donc, j'ai appris, grâce à des abonnés aussi parce que je suis allé faire mes recherches, qu'en fait on pouvait farmer très très facilement sur ce jeu. C'est-à-dire que là vous voyez, là je suis en galère. Et regardez, si par exemple je bloque l'ennemi derrière le mur, j'ai raté. Bon, de toute façon c'est difficile de bloquer ici. Mais dites-vous que du coup, je vais mourir. Farmer dans ce jeu, c'est quasiment impossible. A moins que tu aies un fruit du démon et des techniques ultra OP. C'est quasiment impossible contre les ennemis comme ça. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop dur. Là comme vous l'avez vu, un combo des ennemis, je suis quasiment mort. La défense ne me sert à rien parce que les ennemis passent au travers. Du coup, la strat ce serait... Alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je mette plus de points dans la défense. Ah ça c'est possible. C'est très très probable. Là j'ai beaucoup d'épées. Mais en vrai, il y a 135 points dans l'épée. On pourrait s'attendre à ce que je sois ultra fort. Mais en vrai, mes dégâts n'ont pas tellement augmenté. Mais c'est pas grave. Du coup, les ennemis sont forts. Donc ce qu'il faut faire, je vais essayer de le faire. C'est bloquer en fait les ennemis derrière un mur. Donc lui on va le prendre, on va essayer de le bloquer derrière l'arbre. Je pense pas que ça passera derrière l'arbre. Ouais, non, 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 ça passe pas. Ça passe pas, mais c'est pas grave. Je connais une strat aussi à long part pour farmer. Et c'est comme ça que j'ai farmé au baratier par exemple. C'est juste en bloquant les ennemis derrière un mur. Vu que dans le baratier, ils sont dans une salle. Donc c'est très très facile de les bloquer derrière un mur. Et après... Ah bah. Voilà, et après tu ne te fais pas bonlosser comme ça. Donc vous avez compris le principe. Laissez-moi, le temps que je respawne, boire un petit peu. Voilà, nous sommes de retour. J'avais des vitamines à boire. Sinon, je vais être fatigué. Donc, la strat à à long de parc. Une strat particulièrement compliquée et particulièrement reloue. Ce qui m'a fait plusieurs fois hésiter à repasser au baratier. Juste pour farmer parce que là-bas c'est trop trop bien. Du moins quand j'étais à l'île des singes, je voulais retourner au baratier. Juste pour refaire la technique de là-bas parce que c'était facile. Donc, s'il y avait... Casse-toi toi. S'il y avait une salle ouverte ici, c'est simple. On pourrait bloquer tous les ennemis dedans et se les faire derrière le mur. Ce serait très pratique. Mais ce n'est pas le cas. Donc ma stratégie. Il y a tout le temps un ennemi qui va t'attaquer. Parce que l'aggro des ennemis va jusqu'à la quête. Donc il y en aura tout le temps un qui va t'attaquer avant. Donc, le premier, je le bloque derrière cette maison. Parce que lui, il va m'aggro, ça va être un problème. Ensuite, je vais là. Et je tente de monter sur ce table. Alors je tente parce que c'est... Des fois, je fais des grands sauts. Mais je ne sais pas exactement pourquoi ni comment. Je ne sais pas comment je fais. Donc on va juste essayer en boucle comme des vieux débiles de monter sur l'arbre. Vous allez vite comprendre le problème. Parce que c'est... Vous le voyez, ce n'est pas facile. Je ne sais même pas comment faire exactement. D'habitude, j'y arrive. Donc... Ah, voilà. Après, je n'y arrive pas du premier coup à chaque fois. Et ça, ça arrive souvent aussi. Ce genre de vaille, c'est très très fréquent. Ça, c'est très chiant. On va réessayer. Parce qu'en fait, monter sur l'arbre, ce n'est pas le plus compliqué. Vous allez voir. Enfin, si. C'est le plus compliqué. Mais il y a encore un truc tricky après. Si tu le rates, tu redescends. Donc, il faut faire gaffe. Ok, là, on y est. Je vais frapper ma tête contre mon bureau. Je vais me flinguer. Je vais... J'ai un pistolet. Ça tombe bien. Un fusil, d'ailleurs, en l'occurrence. Est-ce que je peux grimper, s'il vous plaît ? Il doit y avoir une strat plus efficace pour le faire. Si j'ai fait le Roku Shiki, je pourrais juste grimper avec le Skywalk. Comme vous le savez, c'est de monter sur la maison. Ce serait tellement pratique. C'est là où je regrette d'avoir pris Katana et de ne pas avoir pris corps à corps. Ouais, ouais, ouais. Là, je mange mon somme. Mais, évidemment, je pense que ça coûtait des Robux de reset. Bon, j'aimerais monter. Voilà, nickel. Ok, donc ce que je vous l'ai dit, ce n'est pas le plus dur. Mais d'habitude, j'y arrive ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On refait une dernière fois. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Vous imaginerez que j'ai réussi. Et on fera la deuxième stratégie qui est beaucoup plus facile à faire. Allez, allez, allez. Ok. Donc, je grimpe là. Imaginez que j'ai réussi. Je suis grimpé sur cette maison. Imaginez, imaginez dans votre tête. Vraiment, imaginez. Je suis grimpé sur cette maison. Du moins, vous y croyez. Et là, du coup, à ce moment-là, je tire sur chacun des ennemis avec mon gun. Et je saute au-dessus de la barrière-là. Et là, ils sont tous au niveau du mur, les ennemis. Et je peux tous les tuer. Comme vous l'avez bien remarqué, je n'y arrive pas. Et je n'ai pas envie d'y passer toute la vidéo. Donc, je vais me suicider. Là, bolosse-moi, toi. Il me fait tellement mal. Je pense qu'il faut que j'augmente ma def. En fait, il faut que j'augmente absolument tous mes skills dans ce jeu. C'est ça qui est un peu complexe. Et j'ai vérifié sur internet. Je n'ai pas trouvé... Après, je n'ai pas cherché longtemps. Je ne vais pas vous cacher. Mais je n'ai pas trouvé de build. Enfin, du moins, de conseils. Je trouvais des builds pour le level max. Mais pas pour le level auquel je suis. Je n'ai pas trouvé de truc où ils disent « Pendant que tu level, essaie de monter tes stats à tel point, etc. » Donc, deuxième strat. Beaucoup plus facile. On passe là. Et là, il devrait y avoir un long, d'ailleurs, par ici. Parce que là, il y a une quête où... On me demande probablement de tuer un long. Ah, il est dans une salle ! Ah ! Ouh ! C'était quoi, ça ? C'était quoi, ce truc ? Ok, bon, j'ai... Ne faites pas attention aux pics que j'ai dans le dos. C'est normal. Alors, donc, deuxième stratégie qui marche tout aussi bien, qui marche mieux. Je me mets là. Et lui, il a déjà compris le principe. Et là, en fait, je peux tirer à travers le mur sur les ennemis. Ouais, 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 ouais. C'est beau, hein ? Donc, il y a des airs, il faut recharger. Bon, raté. Parce qu'il y en a déjà deux qui sont devant, du coup, ils me bloquent. Et là, du coup, ils sont comme des cons derrière le mur. Et on peut les farmer très, 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 très facilement. Vous voyez, ça, ce n'est pas un souci. Alors, on balance même des petites compétences un peu stylées. Voilà, on se fait plaisir. Hop, 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 hop. Voilà, et ça, c'est la strat pour farmer. Donc, c'est pour ça, faire une vidéo sur ce jeu, je trouve ça un peu tricky. Parce que si tu passes ta vie à farmer, soit tu fais les ennemis de façon légale, et ça peut être intéressant, mais tu vas passer ta vie à mourir et tu vas pas être efficace. Soit tu farms de la bonne façon, celle que tout le monde fait en réalité. Mais, c'est pas particulièrement intéressant, on va pas se cacher. J'arrive pas à s'aider, ce mec. Mais apparemment, il y a plein de donjons aussi, mais qui sont plutôt pour les niveaux genre 250 et quelques. Parce qu'ils sont très compliqués. Et d'où on pourrait avoir des fruits du démon. Donc, ça serait intéressant d'essayer de les faire au bout d'un moment. Et je ne sais pas si... Parce que je pense qu'il y a des abonnés qui peuvent le soloter. Si, par exemple, un abonné me propose son aide et me dit, ok, on fait le donjon ensemble, je te le carry. Ce que je me demande, c'est est-ce que le fruit, à la fin, il peut me le donner ? Parce qu'il y a peut-être des abonnés qui voudront m'aider. J'ai vu des commentaires d'ailleurs d'abonnés, je n'avais même pas repris encore Tantepis. J'ai vu des commentaires d'abonnés qui m'ont dit, si tu veux, je peux t'aider, je peux te faire le donjon en solo, etc. Enfin, je peux le faire tranquille. Mais du coup, je ne sais pas si je... Je ne sais pas ce que ça me donne déjà. Est-ce que ça va me faire XP ? Est-ce que je pourrais avoir le fruit ? Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas à donner des conseils en commentaire. Évidemment, vous êtes les plus grands guides. Les plus grands guides, je suis en train de vous dire un truc spirituel. Et vous êtes le meilleur guide que j'ai. Ça a l'air tellement... Ça a l'air tellement gentil. En réalité, ça veut juste dire, je ne vais jamais voir de guide sur Internet. J'ai la flemme, les commentaires me disent déjà tout ce qu'il faut. Mais je vais en voir de temps en temps. Regardez, par exemple, comment j'ai appris que je pouvais farmer ses ennemis derrière le mur ? Eh bien, grâce à un guide. Comment j'ai appris que je pouvais avoir ma compétence au niveau 80 ? Je suis allé voir sur Internet. Et en fait, sur Internet, il n'y avait pas marqué le prix. Alors, j'ai eu un peu le seum sur le Wiki Grand Peace. Il me disait, ouais, 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 il te faut 10 000 balles pour débloquer l'épée. Je me disais, oui, mais je l'ai déjà débloqué. Ça coûte combien une compétence ? Et ce n'était pas marqué. Du coup, j'ai fait le trajet jusqu'à l'île de l'épée, qui est très, très loin. Très, très, très loin. Pour me rendre compte que je n'avais pas l'argent. Ça fout le seum. Ah, ça, ça fout le seum. Ça, c'est vraiment ce qui fout le seum. Mais du coup, j'ai retenu ma leçon. Parce que j'étais en mode, mon bateau, il est trop mou du cul. C'est incroyable. Mon bateau, il allait genre à 20 parce qu'il n'était pas full life. Et moi, ton bateau a dit, plus il est lent. Donc, il allait à 20 de vitesse. Et j'étais en mode, c'est trop lent. C'est trop lent. Je n'avance pas. C'est chiant. Donc, j'ai acheté un nouveau bateau. La caravel. Et la caravel, vous allez voir ça. La caravel, elle monte jusqu'à 45. Donc, j'ai plus que doublé ma vitesse dans les océans. Ce qui, franchement, est vraiment top tier. Et après, je crois qu'il y a d'autres bateaux mieux. Mais qui coûtent une blinde et donc que je ne peux pas acheter. Je crois qu'il y en a à 10 000, un bail comme ça. Donc, je n'ai pas l'argent. Et après, il y en a aussi qui coûtent des robux. Donc, ça, évidemment, je n'ai pas non plus. Bon, allez, retournons-y. Retournons-y. Alors, j'ai déjà... Fun fact. J'ai déjà filmé deux vidéos qu'on puisse que vous ne verrez jamais. Parce qu'il y en a une où j'ai dit n'importe quoi. Genre, où j'étais à Round Park et je disais... N'importe quoi. Genre, ça a parlé d'Inoxtag. Ça a parlé, vraiment. J'étais en mode, je me fais plus agro qu'Inoxtag à une convention. Et après, j'étais en mode, ouais, mais on a la commu qu'on mérite. Et je me suis dit, non, attends, les gens, ils vont croire que je suis en train de trash-told Inoxtag. Ça va faire un drama. Non, mais non, merci. Ça n'a pas forcément envie, quoi. Du coup... Du coup, je me suis dit, non, celle-là, laisse tomber. Je disais n'importe quoi. Je revenais d'une journée fatigante. Et du coup, je disais... Mais non, vous savez, c'est comme... En fait... Bon, après, ceux qui n'ont jamais bu ne pourront pas voir la comparaison. Mais je me dis souvent, en soirée, je n'ai jamais besoin de boire pour être bourré. Genre, attention, ça a l'air chelou comme phrase. Mais genre, moi, la fatigue me met dans le même état que si j'étais bourré. Je dis n'importe quoi. J'ai des réflexions qu'on d'autres cuis. Et je pense que tout le monde est comme ça. Genre, vraiment, quand tu es fatigué, tu dis des trucs, mais ça n'a aucun sens. Et concrètement, cette vidéo, c'était ça. C'était ça pendant 20 minutes. Et je me suis dit, bon, écoute, frérot, je ne vais peut-être pas poster ça. Et après, j'en avais fait aussi une autre sur l'île des singes. Sauf que là, j'avais le moral à zéro parce que je n'avais pas filmé depuis une semaine. Les cours me pètent les couilles en ce moment. Et du coup, j'en ai parlé pendant ultra longtemps. Et j'étais en mode, ouais, je ne vais peut-être pas poster cette vidéo. Je ne sais pas, je n'ai pas envie forcément de parler de mes malheurs alors qu'on est là pour jouer. J'aimerais sniper ce mec. Attendez, je peux toujours bouger là. Oh, mais non ! Mais non ! Casse-toi, toi. Attendez, comment je vais m'en débarrasser ? Mais... Ah, nickel, on a les deux. Parce que comme ça, si j'ai les deux, j'irais deux fois plus vite, c'est logique. Hop ! Nickel, on s'en occupe. C'est tellement plus simple de farmer comme ça. C'est débile parce qu'il faut exploiter le jeu pour s'amuser. Mais en même temps, bon, bah... Au moins, c'est plutôt facile. J'ai un peu peur dans les prochaines îles. Ils ont retiré des murs pour ne pas qu'on puisse faire cette technique. Déjà, sur Arlon Park, c'est un peu galère. Sur le Baratite, c'était simple. T'avais genre le PNJ pour la quête qui était genre ici par rapport au mur, tu vois. Genre, vraiment, finir les quêtes était extrêmement facile. Mais là, ici, il faut faire le tour. Par exemple, un truc que je trouve un peu relou aussi, par rapport au... Est-ce qu'il y en a un autre qui a été attiré ? Non. Un truc que je trouve légèrement relou. Ah, s'il y en a deux ! Bref, un truc que je trouve légèrement relou. C'est tout con, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi au placement des quêtes. Je pense qu'ils n'ont même pas réfléchi du tout. Parce que cette quête-là, elle est dans l'aggro des ennemis. Au Baratite, c'était la même. La quête était dans l'aggro des ennemis. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu prends la quête, la cinématique de la quête te bloque. Tu ne peux pas faire d'action pendant que tu es dans la cinématique de la quête. Tu ne peux pas te battre. Tu peux juste bouger, je crois. Et du coup, dès que tu prends la quête, tu te fais bolosser, en fait. Tu te fais bolosser par les ennemis. Et sur le Baratite, et même ici, ça m'arrive souvent. Où, en fait, je prends la quête. Et au moment où je la prends, je meurs. C'est terminé, je crève, je dois refaire le tour. Et c'est un peu con. Vraiment, je pense qu'ils n'y ont pas réfléchi. Parce que ça ne demanderait quasiment rien au changement. Ça demanderait juste de bouger un peu le PNJ. Genre, au lieu qu'il soit là, il soit ici. Ça ne demanderait rien du tout. Mais je pense qu'ils s'en fichent un petit peu, malheureusement. Or que, ouais, ça serait tellement simple à changer. Et ça changerait la vie. Vraiment, c'est un petit truc comme ça. Mais je pense, c'est un truc que j'ai déjà vu sur des vidéos. Quand tu fais un jeu, il faut se dire que chaque défaut du jeu, chaque truc qui va être relou, va te faire perdre des joueurs. C'est comme ça. Donc, par exemple, vous voyez, ça a l'air d'être un tout petit truc, le fait de bouger le PNJ pour pas qu'on se fasse tuer quand on prend la quête. Ça a l'air d'être rien. Mais je suis sûr, je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont quitté le jeu juste à cause de ça. Juste parce que ça, ça les a saoulés au bout d'un moment. Et je pense que moi, ça a été l'une des choses qui m'a saoulé et qui a fait que j'avais envie d'arrêter aussi. Il y a plein de petits trucs qui s'accumulent. Donc, moi, c'était le fait que la barre d'endurance soit lente. J'ai fait de la merde, j'ai lâché la compétence. La barre d'endurance qui était lente, le jeu trop dur et le fait que je me fasse tuer au catch, je pense que c'est vraiment les trois petits trucs qui cumulaient m'ont saoulé. À mon avis, c'est plus... Bon, après, ça, c'est en dehors aussi. Mais plus le fait que j'avais plus beaucoup de temps pour farmer, ça en fait partie. Mais je pense que si on devait citer des petits trucs qui m'ont saoulé, ça devait être ça. Et donc, après, là, l'endurance, je trouve que ça va mieux. Enfin, ça va mieux parce que l'endurance, c'est vrai que c'est un sacré problème en combat. Quand t'es en combat, tu peux pas faire... Tu peux pas réellement être un personnage de One Piece en train de spammer les attaques et d'être un putain de malade. Tu n'es pas dans un shonen. Il faut jouer un peu plus stratégiquement. Et du coup, en combat contre un PvE, en réel combat, c'est compliqué. Mais là, pour farmer, vous le voyez, ça régène quand même relativement rapidement pour un petit peu attendre. Mais étant donné que ma compétence est quand même sacrément puissante, c'est pas grave. Et là, voilà, hop, je m'en réoccupe. Tac, 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 tac. Ok, nickel, voilà, ils sont morts. Et là, j'ai pas l'evolup. Quel dommage. Quel dommage. Ah, si, si, j'ai l'evolup, pardon. 6 skill points. J'ai bien envie de monter mon sword à 200 pour avoir la dernière compétence. Enfin, j'ai pas l'argent, mais pour l'avoir quand je pourrai. Mais je pense pas que ce soit... Je pense que je vais garder mes points. Vous savez quoi ? Je vais garder mes points. Parce que ça se trouve, il faut qu'il augmente ma défense. Ça se trouve, il faudrait que j'augmente ma stamina. J'aimerais tellement récupérer ces 20 points en force, mais pour ça, c'est qu'on trouve bien un reset. Je pourrais le prendre. En vrai, ça coûte pas cher. Ça va, c'est pas une blinde. Je pense qu'il y a aussi des codes. Peut-être. Ou peut-être pas. Rendez-vous d'observation couleur. Waouh, il y a plein de trucs. Plein de trucs à acheter. Attendez, mais en vrai, il y a vraiment pas de code. Il n'y a pas de code dans ce jeu. Non. Ah si, là, c'est dans les options. Je me demande. Je pense qu'il y a des codes. Vous savez quoi ? Code Grand Peace Online. Parce que les codes dans Roblox, il ne faut pas sous-estimer ça. Vraiment, je ne rigole pas. C'est toujours pratique. Deux races rerolles. Ouais, ok. Je vais le prendre. Mais malheureusement, il n'y a que deux races rerolles. Expirez ! Il y a marqué qu'il était actif sur le site. Sinon, j'envoie réinitialisation des fruits. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Des races rerolles. Réinitialisation de fruits. Réinitialisation de stats. Il y a eu des réinitialis... Oh, il y a eu des resets de stats. Mais c'était assez rare. Ok, mais du coup, le seum. Celui-là n'y est pas... Après, je n'avais pas envie de reroll ma race. Je ne vais pas vous le cacher. C'est sûr qu'avoir deux rerolles de races, ça a l'air cool. Mais... Ah, d'accord. C'est qu'il y a quelqu'un là-bas. Ok. Ah, et lui, il y a le Rokushiki. Donc, vous voyez, lui, ce n'est pas un souci pour lui. Lui, il n'y a aucun problème. J'aimerais juste pouvoir voler des kills. Moi aussi. Hop, voilà. On a repris la quête au moins comme ça. On est tranquille. J'aimerais bien pouvoir frapper une fois chacun des PNJ. Parce que je crois que ça suffit pour me les compter pour la quête. Donc, on va tenter ça. Mais à longue part, ça va être long. Alors, vous n'attendez pas une vidéo numéro 2 sur Grand Peace avant un long, long moment. Parce que d'après ce que j'ai vu, avant d'aller à Skypiea, il faudrait que je monte niveau 105. Donc, autant vous dire que le temps va être assez immense. Salut, je peux t'aider ? Ah, mais ils sont tous morts. What the fuck ? Et il les a allumés. Et lui, en vrai, le Rokushiki, mais tellement bon. Tellement bon. Mais parce que là, vraiment, je ne sais pas s'il a blackmail Rokushiki. Je pensais qu'on ne pouvait avoir que l'un des deux. Je ne sais pas exactement. Mais dans tous les cas, vous l'avez vu, c'est ultra fort. Genre, le mec, juste, il peut directement sauter sur le bâtiment. Il a attiré tout le monde. Il a sauté ici, sans aucun problème. Et il s'était tout se faire en deux secondes. C'est insane. In insane. Et moi, ça va prendre 5 ans. Et je vais pouvoir en attirer que deux. Donc, lui, pour terminer les quêtes. Et pareil, il n'a pas besoin de faire le tour. Il peut juste sauter là. C'est trop pratique. Vraiment, j'ai envie de passer à Rokushiki. Juste pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi ? Pourquoi ? Tire mon flingue. Je crois que mon flingue est cassée. Il ne veut pas tirer. Il n'y a pas de balle dans le jeu, pourtant. Non, il n'y a pas de balle. Il n'y a pas de système de balle. Ça n'existe pas dans le temps. Je pense qu'il est juste glitché. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut... Ah, je ne peux pas le toucher, malheureusement, avec ça. Bon, bah, tant pis. Je vais devoir les faire un par un. Enfin, bref. Mais du coup, je vais essayer de refaire un petit peu de Grand Peace. Après, je ne sais pas à quelle vitesse je vais réussir à faire des épisodes, vu que le farm va être un peu long. Et en plus, en ce moment, avec les cours et tout, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pareil pour les jeux de farm. C'est un peu compliqué. Donc, j'avais envie d'en refaire une pour vous dire que le jeu est toujours sympa. J'apprécie toujours. J'en referai probablement. Mais pas tout de suite. Pas dans l'immédiat parce que c'est très long. Après, s'il y a des abonnés qu'on est strat pour farm rapidement, peut-être que certains d'entre vous me conseilleront de tout de même prendre le Rokushiki, même si j'ai déjà level up les épées. C'est possible. J'attends vos conseils. Et puis, on verra. S'il y a des abonnés... Je ne sais pas si on peut m'aider à farmer avec le donjon. Mais s'il y a des abonnés qui veulent bien m'aider, eh bien, écoutez... Et que c'est possible. Parce que je ne sais pas si c'est possible. J'en reparlerai sur Discord. Si jamais on me renseigne qu'effectivement, c'est possible. Si un après-midi, j'ai du temps, je vous tiendrai au courant. Et ceux qui ont envie pourront m'aider. Comme ça, je pourrai faire des vidéos plus rapidement. Je n'aime pas demander de l'aide comme ça et profiter un petit peu des abonnés qui vont claquer de leur temps pour moi. Mais en même temps, je me dis que si ça peut permettre de continuer la série et de ne pas faire un épisode par mois, ce serait quand même sympathique pour tout le monde, je pense. Mais je ne veux forcer personne. Écoutez, je me sens trop gentil. Il y a plein d'outubers qui n'en ont rien à foutre. Moi, je me sens mal d'exploiter les abonnés comme ça. Ça me trouble. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez au niveau des stats. Qu'est-ce que je devrais mettre ? Dites-moi un petit peu plein de conseils et tout ça. Et avec un peu de chance, avec tous ces conseils, je vais pouvoir farmer rapidement et vous faire une vidéo dans pas longtemps. Ce serait très très cool. En vrai, moi, j'aimerais bien parce que le jeu est... Une fois que tu as appris que tu pouvais farmer comme ça, le jeu est beaucoup plus agréable. Moi, je le trouve sympa. Après, il y a aussi du Blox Peace qui est arrivé. Attendez-vous à ça aussi. Le truc, c'est que je suis encore en train de farmer à Skypiea sur Blox Peace. Je ne suis pas du tout prêt. On aura aussi du Demon Fall qui va arriver bientôt. Ça fera son retour, ne vous inquiétez pas. Là, je t'ai censé en filmer ce week-end, mais j'ai eu un empêchement qui s'appelle « J'étais malade ». Donc, pas de chance. Enfin bref, sur ce, moi, je vous dis à plus et à la prochaine. Parce que j'ai cours cet après-midi, donc il faut que j'y aille et que je vous poste ça assez vite. Allez, zou ! C'est violent, c'est très violent comme jeu. Moi, je trouve ça horrible, pas du tout.